Le Mali compte sur cette élection présidentielle pour enfin sortir de la crise. 7 millions d'électeurs désignent leur futur président parmi 27 candidats. Et les défis sont nombreux quelques mois après l'opération Serval. Toutes les conditions logistiques sont-elles réunies à Bamako, la capitale ? La correspondance de l'une de nos envoyées spéciales, Mélissa Bell. 80% des cartes d'électeurs nous disent que les autorités maliennes ont été distribuées. Ce qui représente déjà un défi considérable pour ce pays là où il en était quand le processus électoral a commencé au début de la campagne, il y a trois semaines. Tout est en place. Maintenant, les grandes questions seront qui sortira pour voter, en quelle ombre, et puis est-ce que cette journée se déroulera sans incident. Après, la grande question sera comment se fera l'annonce des résultats tant attendus, autant au Mali qu'à l'extérieur. On sait que pour les grands partis qui ont mis en place toute une espèce de machine électorale avec des délégués qui seront dispatchés dans les 22 000 bureaux de vote pour surveiller le déroulement du scrutin avec beaucoup de vigilance, nous dit-on, de part et d'autre, eux vont commencer à recevoir des estimations vers 10 heures ce soir. Il faut imaginer que les autorités maliennes vont devoir s'être très rapides afin que le ministre charge d'une élection puisse, lui, faire l'annonce des résultats officiels avant que les uns et les autres ne crient victoire et que nous commencions à entendre des contestations de part et d'autre. C'est le risque pour ce début de soirée. En attendant, pour les Maliens, on se verra de près surtout en quel nombre ils sortiront aujourd'hui et un petit peu partout dans le pays pour voter. Akida, le fief Touareg, le vote a commencé, même si les conditions sont difficiles. On retrouve Denegle du Lune, de nos envoyés spéciales. Vous êtes à l'aéroport où il commence à y avoir de l'agitation ? Oui, écoutez, je suis à l'aéroport. L'aéroport, c'est un bien grand mot. Il s'agit ici d'une piste, simplement, en pleine ville. Et ce qui est en train de se passer, là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un rassemblement, un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Ils sont là, en fait, parce que tout à l'heure, on va atterrir ici un avion qui comporte le chef de la mission de l'Observation de l'Union Européenne, Louis Michel, ainsi que les représentants des observateurs internationaux et de l'Union africaine, notamment. Alors, ces gens se sont donc rassemblés ici avec des bandwins, que vous voyez peut-être derrière moi, qui disent « Aidez-nous à mettre fin au calmeur des Abawadiens ». On peut voir ici, ce sont essentiellement des trappos de l'Azawad. Mais là, les enfants derrière moi sont en train de crier « Abawad, m'abîmons ». Donc, ce n'est pas trop bien comment les choses vont se passer ici, puisque l'avion doit atterrir, je vous le rappelle, d'une minute à l'autre. Voilà, des incidents un peu isolés, cependant, puisque le vote se déroule, si on vit la fidale. Même si les gens ont beaucoup de mal à trouver leur bureau de vote, puisque c'est le problème d'organisation dans les listes et dans l'organisation du bureau de vote. Tout ça sous mesure de sécurité très importante. Merci beaucoup, Donaigle-Due. Alors, on continue d'en parler de cette élection avec vous, Michel Galli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique et chercheur au Centre d'études sur les conflits, directeur de l'ouvrage « La guerre au Mali », aux éditions La Découverte. Alors, on l'a vu, visiblement, il y a des trois règles qui sont à Kidal. Alors, pour commencer, est-ce que, justement, le MNLA a appelé à voter ou au boycott pour cette élection ? Il tolère les élections à Kidal, mais je pense qu'il ne participe pas. Voilà un peu sa position. Et il détient, vous l'avez dit, cette petite cité-état de Kidal, qui est une toute petite ville de 35 000 habitants au nord-est du Mali. Mais comment résoudre cette question nationale, trois règles ? Ce n'est pas une élection qui va régler le problème ? Tout à fait. Ça sera à charge du futur président après l'élection, sachant que pour les Maliens, c'est effectivement le problème tout arrêt qui est fondamental, qui mobilise, alors que pour les Français et les Occidentaux, c'est évidemment les djihadistes. Alors, le président élu, selon vous, sera-t-il reconnu comme légitime à l'issue de cette journée ? Ou de cette élection peut-être à deux tours ? Oui, vous savez, les élections dans le passé, elles ont toujours été catastrophiques, avec un taux de participation de 30%, avec des listes incomplètes. Alors, on rajoute en ce moment la saison des pluies et le ramadan. Ça sera effectivement une élection à risque, question de légitimité. Pour autant, cette élection précipitée sous tutelle française, il faut bien le dire, ça sera quand même une légitimation du nouveau président, sachant que le président actuel, Yokunda Traoré, n'en a pratiquement pas. Alors, la question, donc, du coup, clé, c'est cette élection permettra-t-elle de faire un pas en avant, d'avancer vers un état de droit, ou est-ce qu'au contraire, ça risque de le fragiliser ? Effectivement, c'est tout le problème de la tutelle internationale, avec cette armada d'une quinzaine de milliers de militaires français et internationaux, la MINUSMA, des sommes énormes, on a parlé de 3 milliards d'euros qui vont se déverser sur le pauvre Mali, alors qu'elle sera la marge d'action du nouveau président. Il va falloir qu'il résiste à la fois au Touareg, aux djihadistes et à l'armada internationale, bien intentionnés soient-elles. Et surtout, comment les Maliens eux-mêmes vont percevoir ce nouveau président à l'issue de ces élections ? Oui, alors, les deux principaux candidats, Soumaïla Sissé, qui a été ministre des Finances, un éminent économiste qui a géré, lui, moi, l'Union Monétaire Ouest-Africaine, et surtout Ibrahim Bakar Keïta, qu'on appelle Ibeka, ancien Premier ministre, ne sont pas des novices, donc ils ont l'expérience du pouvoir, y compris de résister aux pressions extérieures. Alors, peut-être qu'il y aura aussi des déconvenus, côté français, international, face à leur volonté d'autonomie. Alors, il y a un des candidats qui a dit qu'il fallait un plan Marshall pour les régions hostiles dans le Nord. Qu'en pensez-vous ? Et qui pourrait le financer ? Oui, moi, je serais assez d'accord avec cette expression, peut-être inadaptée, on n'est plus à la Seconde Guerre mondiale, mais au nord du Mali, en zone Touareg, malgré les milliards de CFA déversés depuis 30 ou 50 ans, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de dispensaire, il faut un plan de réhabilitation. Ceci dit, la question Touareg, qui sont, je vous le rappelle, sur 5 pays et qui veulent leur état à leur foyer national, ça ne se résoudra pas forcément à coup de milliards même d'euros. Et puis, qui va financer ce plan Marshall ? Alors, il y a des promesses, comme on disait, de 3 milliards d'euros par l'Union Européenne et la Commission internationale. Encore faudrait-il que ces promesses, qui sont un peu un effet d'annonce, il y a deux mois, se concrétisent. Par ailleurs, sur l'élection en tant que telle, est-ce que les candidats se sont engagés à reconnaître le vainqueur du scrutin ? Oui, alors maintenant, il y aura un scénario catastrophe au second tour, où les deux principaux candidats dont on va parler seraient très proches. Un peu un scénario à l'ivoirienne, avec chaque camp qui se déclarerait vainqueur. Ceci dit, il semble pour le moment qu'Ibrahim Bakar Keïta est largement en tête. Donc, ils se sont engagés à reconnaître le résultat, même s'ils ne gagnent pas ? Tout à fait, c'est un peu des promesses verbales, mais ils se sont engagés. On suivra bien sûr sur France 24. Merci beaucoup, Michel Galic, pour votre analyse.